L'histoire que je vais vous raconter se passe en mai 2013. C'est une nuit étoilée au milieu du désert de Chez Gaga au Maroc. A l'époque, je suis chef d'entreprise. Je suis heureuse. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un manque. Un manque. Un vide. J'ai besoin d'aimer, d'être aimée. Mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin d'une quête. Des questions existentielles. Je suis paumée. Et donc, je décide d'aller loin, 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 voir si j'y suis. Alors, je ne suis pas déçue. Ce jour-là, je fais le matin 5 heures de dromadaire. Puis, 5 heures de 4-4 dans les dunes sur la route du Paris-Dakar. J'arrive le soir à la tombée de la nuit dans un bivouac. Je suis exténuée. Je suis complètement vidée de mes forces. Et donc, cette oasis au milieu de nulle part, c'est assez étonnant. C'est un espèce de repère où se rejoignent le soir tous les touristes du monde entier. Mais moi, ce soir-là, je n'ai pas du tout envie de parler anglais, de parler français. Je n'ai pas envie de parler, en fait. Alors, on nous installe sur des tapis. Il y a des coussins. Il y a du thé à la menthe. Il y en a qui sont en train de préparer un tagine au feu de bois. Et moi, je m'installe. Je m'allonge. Oh, je m'allonge. Oh, c'est bien. Je sens à ce moment-là que je suis à l'endroit où je voulais être. J'ai le nez dans les étoiles. Alors, ça parle un peu allemand ici. Ici, ça parle un peu italien. Et puis, derrière, ça parle français. Et à un moment donné, j'entends une voix. La voix d'un homme. Je dirais une voix assurée, sereine. Une voix, je dirais, d'un scientifique. Parce que je sens qu'il a un discours très méthodique comme ça. Enfin, ça me paraît assez loin de moi. Je me dis, ouais, c'est un mathématicien. Et je suis là. Et tout d'un coup, il commence à raconter que on est au bord du monde. On est au bord de tout ce qu'on connaît. Et que les scientifiques viennent de faire une découverte qui va complètement changer notre point de vue sur le monde. Oh ! Alors, j'entends pas tout, mais ça parle d'une équation mathématique. Une équation qui, voilà, il y a des gars, il y a une trentaine d'années, ils ont posé une hypothèse. Et on vient de vérifier. L'équation vient d'être résolue. Et tout ce qu'on pense sur le monde est différent. Parce qu'il y a une nouvelle particule. C'est démontré mathématiquement par cette équation. Cette équation s'appelle le besoin de X. X, l'inconnu. Oh ! Mais l'inconnu, tout d'un coup, dans ma tête, c'est le bip-bang. Mais oui, mais oui, bien sûr, l'inconnu. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Ce vide que j'ai, c'est ça. C'est le besoin de l'inconnu. Alors là, c'est merveilleux. Je passe. C'est tellement beau, ce que je suis en train de vivre. C'est tellement fort. Je ne veux même pas me retourner pour voir qui parle. Parce qu'on ne sait jamais. Je pourrais être déçue. Alors je suis là et je tripe. Je suis en plein tripe. Je passe une nuit à théoriser sur le besoin de X. Le vide n'est pas vide. Oh, mais bien sûr, le vide n'est pas vide. C'est fort. Deux jours après, je rentre à Paris. Et là, j'ai fini de triper. Et là, ça y est, maintenant, je veux savoir. C'est quoi ce truc ? Alors, je rentre, j'ouvre mon ordinateur, je tape dans Google, besoin de X. Quelques films de cul, mais pas vraiment ma théorie, quoi. Alors je me dis, non, je m'y prends mal. Découverte fondamentale, besoin de X. Rien. Le truc que je viens d'apprendre est tellement nouveau que même Google n'est pas au courant, quoi. C'est génial. Alors, bon, je me dis, OK, changement de méthode. Je commence à chercher, bon, mais qui est un grand mathématicien qui va pouvoir m'expliquer ? Google again. Cédric Villani. Il vient de recevoir la médaille Fields. Il doit savoir. Je trouve son mail, je lui écris. Évidemment, à ce moment-là, je ne me rends pas vraiment compte que la médaille Fields est l'équivalent du prix Nobel. Moi, je ne me pose pas la question. Moi, j'ai besoin de savoir. Donc, je lui écris un mail. Et d'ailleurs, il est tout à fait désolé, il n'a pas l'info, mais il me répond quand même. Il a compris que c'était important. Alors, à l'époque, j'ai un blog. Alors, je raconte toute l'histoire dans mon blog. Le désert, le thé à la menthe, le besoin de Higgs, le vide n'est pas vide. C'est magnifique. Une heure après, un de mes lecteurs assidus m'envoie un très gentil commentaire en me disant « Très chère Fanny, toi et ta dyslexie si adorable, n'aurais-tu pas éventuellement confondu le besoin de Higgs avec le boson de Higgs ? » Non, mais ne riez pas. C'est un moment humiliant. Et puis, c'est à nouveau un moment de vide. Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, je m'étais projetée. J'avais la solution. C'est thématiquement prouvé. Il y avait une raison. Et là, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, j'avais tout inventé. Et là, je suis nulle. Je n'ai pas compris. La vacuité totale. Alors bon, je passe un mauvais moment. Et puis, je retourne sur Google. Boson de Higgs. Ouais. Alors, je tombe sur une interview dans un journal scientifique, Michel Spirot, qui explique. Alors, je ne comprends rien, mais je comprends qu'effectivement, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, bon, je ne comprends rien. Ça m'énerve quand même, parce que vraiment, j'en avais besoin, moi, de ce boson. Alors, je regarde des vidéos en me disant, je vais peut-être mieux comprendre. Et là, je tombe sur une vidéo d'Étienne Klein qui explique le boson de Higgs. 54 minutes. Mon deuxième Big Bang. Là, alors, Étienne Klein, c'est qui ? C'est un physicien philosophe. Et là, pour la première fois de ma vie, je fais le lien, je relis les sciences et la philosophie. Et là, je me dis, mais oui, mais bien sûr, toutes les questions existentielles, l'origine de tout, c'est la science. Ce sont les chercheurs. C'est d'une beauté inouïe. Et là, en fait, pour la première fois de ma vie, la poésie qui était en moi toujours, l'écriture toujours, elle surgit. Elle surgit, elle sort de partout. C'est mon geyser, c'est mon boson, ça sort de partout. Et ça y est, je l'ai ma quête. Je deviens poète, je deviens... Voilà, j'ai trouvé ma quête. J'ai trouvé un point d'impulsion sur lequel tout va changer. Mon entreprise change. Je travaille différemment. Alors bon, le boson de Higgs est difficile à comprendre. Mais retenez, le vide n'est pas vide. Et si l'univers entier a besoin du boson, nous, nous avons besoin de Higgs. de Higgs. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501